Et, Linda, je vais me commettre, ça va être prêt, l'ouvrage. Ça va être prêt au printemps. Donc, c'est ça, j'ai utilisé la question, j'ai travaillé dans le domaine, j'ai aussi travaillé, j'ai eu la chance de travailler au Centre de la francophonie des Amériques sous la direction très dynamique de Michel Robitaille, ici présent. Alors, ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui un panel qui ont des expériences aussi sur le terrain avec le Québec et qui vont témoigner de ces expériences-là et cet échange-là avec le Québec. Premièrement, Richard Lacombe. Richard Lacombe était le directeur général de l'Association canadienne d'éducation de langue française, la CELF, depuis 2002. Il a piloté le processus menant la CELF à adopter la construction identitaire comme priorité d'action et a coordonné l'élaboration de plus de 35 ressources spécialisées en construction identitaire. Fondée en 1947, la CELF est un organisme pancanadien à but non lucratif, dont la membriété, la structure de gouvernance et l'ensemble de ses initiatives refaite la diversité des communautés francophones dans les 13 provinces et territoires du Canada. L'objectif ultime du leadership et de l'action de la CELF, c'est que les jeunes fassent une place significative aux Français tout au long de leur vie. Après ça, nous avons François Lemieux dans un autre champ d'action. Parce que M. Lemieux est directeur de la tournée et du Lab chez Québec Cinéma depuis maintenant huit ans. Passionné de culture, passeur culturel, il est appelé à travailler en stratégie, en développement et en gestion de projets pour différents organismes culturels, en cinéma et en art de la scène. Bachelier en communication, professe cinéma de l'UQAM. Il a aussi son arc des expériences comme producteur, réalisateur, scénariste en documentaire. Il cumule plus de 15 ans dans le domaine des communications, du marketing et du cinéma. Et sa piqûre pour la francophonie canadienne s'est de plus en plus affirmée grâce à son implication et à son engagement dans le projet Tournée Québec Cinéma, qui en fait n'est pas en canadien dans toutes les provinces. Nous avons Mme Anne Lace, orthophoniste, psychologue de la santé et épidémiologue. Elle est professeure titulaire et directrice du département de santé communautaire et épidémiologie de la Faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan. Elle a mené plusieurs études et publiait des études sur l'impact du cancer sur les personnes atteintes et leurs familles et sur l'approche d'autogestion. Depuis les années 2000, elle est impliquée dans des recherches pour améliorer l'accès aux services de santé en français, en Saskatchewan et ailleurs. Bref, elle est très active, engagée sur le plan local et national. Et depuis un an, elle est présidente de la Société santé en français. Voilà. Donc, la façon dont on va fonctionner pour ce panel, c'est qu'on va aborder les thèmes. Mais une fois que le thème va être abordé, je vais demander la participation. Pardon. Oui, merci. Donc, je vais demander la participation de la salle pour avoir aussi, savoir un peu vos expériences à vous sur le terrain, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui est à améliorer. On va commencer, étant donné, en fait, que Mme Lace a apporté un PowerPoint, on s'est dit pourquoi pas, on va l'utiliser quand même. On va essayer de consolider l'approche PowerPoint et l'approche salle et panel. Donc, je vais commencer par M. Lacombe, qui va nous présenter brièvement ses projets. Par la suite, M. Lemieux. Et Mme Lace va nous présenter ses projets, mais elle va tout de suite passer à le deuxième thème de la question que je vais répéter. Donc, première... Première question qui nous occupe. En fait, pourriez-vous nous dire, en gros, c'est quoi les projets de partenariats que vous avez institués? Juste les expliquer brièvement, puis on va pouvoir revenir sur la question après. OK. Bon, je pense qu'il y a un petit détour historique que je dois faire, parce que la question parle des partenariats Québec et communautés francophones, alors que pour nous, à la Sèvres, on traite ça de façon différente. La Sèvres a été fondée en 1947, donc on est dans le temps des Canadiens français. Et après la Deuxième Guerre mondiale, au niveau international, se mettent en place des institutions comme l'ONU, l'UNESCO, qu'on connaît, et au Canada, la Commission canadienne de l'UNESCO, qui conseille le gouvernement sur des questions, entre autres, d'éducation. Et à ce moment-là, au Québec, il y avait le Comité permanent de la survivance française en Amérique, je l'écris parce que j'oublie toujours le nom, a dit, ça n'a pas de bon sens que la voie en éducation au niveau du Canada ne soit qu'anglophone. Donc, il faut créer une association qui va fédérer, parce qu'il y avait des syndicats francophones au niveau provincial, il y avait différentes organisations, mais il n'y avait pas d'organisation nationale. Donc, la Sèvres a été créée pour fédérer les francophones au niveau de l'éducation et d'avoir porté cette voie-là au niveau de la Commission canadienne de l'UNESCO et de suite. Donc, on est structuré comme l'étaient, ce que j'ai bien compris à l'époque, les Canadiens français. Il y avait quatre régions, l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, l'Ouest, et maintenant, on va dire les territoires. Et on fonctionne, on a gardé cette structure-là depuis les tout débuts. Donc, le partenariat qu'on a, avant d'arriver dans les projets, c'est un partenariat avec les francophones de partout au Canada. C'est notre base et les Québécois n'ont pas un leadership plus grand que les gens de l'Atlantique, que les gens de l'Ouest ou que les gens de l'Ontario. L'autre particularité, dans cette immense concertation-là, il y a la présence d'un représentant de chacun des 13 ministères de l'éducation, ce qui est quand même unique, qui serait probablement impossible à recréer, que des représentants des ministères d'éducation, c'est très juridiction, puis dans le panel précédent, on a parlé que c'est juridiction, chacun est très jaloux de ses prérogatives, mais on sentait qu'il y avait des choses à mettre en commun, et de participer comme ça dans un organisme à but non lucratif, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce qui fait qu'à cause de cette structure-là, qui a survécu aux années 60 et 70, et ce qui fait que les gens s'ont survécu, c'est vraiment, je dirais, pas juste l'amour de la langue et de la culture, mais c'est l'amour des francophones. C'est vraiment des gens qui ont cru que les francophones à travers le Canada devaient continuer à discuter, et principalement au niveau de l'éducation. Quoiqu'à l'époque, la CELF a touché beaucoup à des dossiers politiques, ce qu'on n'a fait plus maintenant. Je dirais qu'à ce moment-ci, c'est le… Donc, avec l'évolution au niveau politique, puis au niveau canadien, c'est certain que pour nous, notre structure, elle est quadripartite, donc avec les quatre régions dont je vous ai parlé, mais aussi on a un souci particulier, étant donné la situation, de favoriser autant que possible les liens entre le Québec et les communautés francophones. Donc, la plupart de nos projets sont toujours avec les quatre régions, mais on a certains projets qui sont appuyés par le gouvernement du Québec, entre autres, qui favorisent plus particulièrement ces liens-là. Oui. M. Lemieux, vous pouvez vous permettre aussi de présenter… Rapidement, bien, moi, j'avais un petit préambule pour déjà installer l'aspect cinéma. Je pense que tout le monde ici dans la salle va reconnaître que la culture, c'est reconnu comme une composante essentielle de la société. Pour nous, chez Québec cinéma, le cinéma, parce qu'il est francophone, joue dans cette foulée-là un rôle majeur dans la création, l'affirmation, la reconnaissance, et crée des dialogues en faveur de l'expression culturelle nationale autour de notre cinéma national d'expression francophone. C'est un puissant vecteur d'identité culturelle qui contribue notamment à l'apprentissage linguistique, la compréhension de la société dans laquelle nous évoluerons. Et donc, au terme de cette démarche, j'espère que ça pourrait être, pour la politique en réflexion, un axe de développement à privilégier, à valoriser dans le cadre de cette politique que j'espère tout aussi porteuse que celle actuelle. Et donc, dans cette optique, un mot sur Québec cinéma, depuis la création de l'organisme, on assure le rayonnement du cinéma francophone québécois et des artistes par nos actions de promotion et d'éducation à l'image, tant au Canada qu'à l'étranger. On est les producteurs des trois plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Rendez-vous, la tournée et le Gala Québec cinéma. Et ça s'ajoute à ça depuis 13 ans un volet d'éducation à l'image qui fait que l'an dernier, on a enfin atteint la barre de plus de 100 000 jeunes partout au pays pour les plonger dans nos histoires, dans notre cinéma, leur faire reconnaître aussi notre production nationale. Et ça, on en est très fiers. Et donc, tout ça fait qu'annuellement, on rejoint plus de 2 millions de francophones ici et ailleurs dans le monde. Je veux dire que la découvrabilité de notre cinématographie nationale en langue française est pour nous, dans cette continuité-là, de favoriser le développement et la sensibilisation de tous les publics. Et c'est donc au cœur de nos préoccupations, mais aussi de nos engagements de tous les jours pour porter le message et créer encore, d'année en année, encore plus de cohésion dans toute la francophonie canadienne au pluriel. Concernant la tournée, plus spécifiquement, pardon, j'ai l'honneur d'être à la barre depuis 8 ans. Et déjà, pour un mini-historique, vous vous rappelez qu'en 2006, elle avait été identifiée comme une activité dans le cadre de la précédente politique du Québec en matière de francophonie pour, quelque part, répondre à la demande croissante des communautés francophones en situation minoritaire. Alors, à l'époque, les équipes en place ont eu la chance d'ajouter des nouvelles destinations hors Québec au circuit initial qu'on avait à l'époque et ça a donné une dimension pancanadienne. Et pour ma part, depuis 8 ans, il y a eu plusieurs, plusieurs partenariats qui ont été ajoutés à l'itinéraire. L'an dernier, pour notre 15e, on a, j'aime bien dire, planté le petit drapeau du cinéma d'expression francophone partout, dans toutes les provinces, dans tous les territoires. Et donc, ça contribue à élargir le réseau de distribution des films, mais plus encore, ça rend accessible notre cinématographie nationale, ça donne des occasions d'offrir des tribunes, des espaces de professionnalisation aux artistes de la relève, ça crée des dialogues, ça élargit l'espace culturel francophone canadien. Et donc, on est très fiers de pouvoir poursuivre ça avec, je vous dirais, au quotidien, c'est plus de 85 partenaires avec qui on parle pour ancrer ce projet-là dans les communautés. Et donc, voilà en résumé, je dirais, ce qui est nos actions, en terminant avec des projections grand public, des classes de maîtres, des rencontres professionnelles, des échanges, toutes sortes d'activités, en fait, qui permettent vraiment de créer de la cohésion au cœur des communautés qu'on visite. Et je vous dirais un peu plus les défis et les succès qu'on a. Alors, évidemment, je suis la personne qui n'a pas suivi les consignes ou qui n'a pas demandé quelles étaient les consignes. Alors, comme scientifique, j'ai fait une présentation par foreign parce que c'est ça qu'on fait dans les congrès scientifiques. Je suis désolée. Mais moi, ce n'est pas vraiment tellement scientifique que ça. J'ai envie de vous raconter une histoire. Voilà. Et puis, en plus, je vais avoir un petit défi là, mais ça devra aller. Oui, d'accord. Parfait. Donc, bon, le plan de la présentation va s'en passer. Ça change? Oui. Parfait. Donc, moi, je vais vous parler de... Bon, même si je suis à l'Université de Saskatchewan, donc, je fais du bénévolat en santé. Donc, ici, vous voyez bien qu'on représente l'éducation, la culture et la santé autour de la table. Et donc, je suis dans le domaine de la santé de façon professionnelle, mais aussi dans mon bénévolat. J'ai fait beaucoup d'éducation aussi, beaucoup de culture et maintenant de la santé. La Société Santé en français, donc, a été créée en 2003. Et Hubert Gauthier qui, et je vais revenir sur lui dans une minute, est nommé président de la Société Santé en français. Il en est le président directeur général de 2005 à 2009. Et notre but, donc, c'est vraiment d'améliorer l'accès aux services de santé en français, partout dans le pays, pour toutes les communautés vivant en situation minoritaire. Et c'est bâti sur le modèle de l'OMS, vers l'Unité pour la santé, qui mettent les bénéficiaires des services au centre et font partie des décisions. Et vous avez autour du Pentagone ici les différents acteurs. Et dans tous les domaines, ce sont les acteurs qui doivent se parler. Et vous voyez qu'il y a bien sûr des décideurs politiques qui sont à la table et doivent connaître, être à la table et participer, écouter les communautés pour répondre à leurs besoins. Donc, ici, vous avez juste la carte géographique des réseaux. Oups. Voilà. Des réseaux partout au pays. Donc, il y a un réseau dans... Nous avons 16 réseaux à l'échelle dans les provinces et territoires. Il y en a 3 en Ontario à cause de la géographie et 3 thématiques au Nouveau-Brunswick. La mission, c'est un chef de file national qui facilite par son leadership collaboratif un accès équitable à des programmes et services de santé en français de qualité pour les communautés francophones. Donc, voici mon histoire. C'est la genèse des relations Société santé en français Québec à aujourd'hui. Et vous voyez le petit point bleu, c'est la relation pré- Société santé en français. Il y avait déjà des choses avant la création de la Société santé en français. Donc, et ensuite, la création de 2003 et on va jusqu'à 2019 avec les questions et 20-20, le forum, comment est-ce qu'on va co-créer l'avenir ensemble ? Et je vais revenir à ça dans une minute. Donc, voilà. L'homme de la situation, Hubert Gauthier, je pense que beaucoup de gens le connaissent au Québec. Il a été soumis, se rajouter au ministère de la Santé au Québec. Il a aussi été après, il est franco-manitobain d'origine, PDG de l'hôpital Saint-Béniface, fondateur, premier président de la Société santé en français. Et la petite citation, je l'aime bien parce qu'il disait au Québec, le ministre de la Santé m'avait nommé en charge de tout secteur du service aux anglophones au Québec. Il m'avait dit, s'il y en a un qui peut comprendre ce dossier, c'est toi. Parce qu'il était franco-manitobain. Il connaissait un peu la situation. Ensuite, un autre personnage qui aussi était dans la mouvance du Québec avant, il a fait ses études au Québec de médecine à l'Université de la Bâle, développe des relations personnelles avec plusieurs médecins québécois, dont le docteur Hébert et le docteur Ecclésiaste, que vous connaissez sans doute. Il développe un partenariat avec l'Université de Sherbrooke pour créer le centre de formation médical à Moncton. Et le docteur Aurel Schofield, il a aussi été président de la Société santé en français, mais donc était bien connu du Québec avant que la société existe. Ensuite, vous avez une personne peut-être moins connue, c'est la personne qui est à votre gauche ici, Barbara Lausier. Elle est la directrice du mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Runswick. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que même avant la création de la Société santé en français du mouvement santé en français dans les communautés minoritaires, elle travaillait avec Réseau québécois des villes et villages en santé et a continué à être impliquée dans les derniers... depuis 30 ans. Je sais qu'ils viennent juste de proposer une refonte de deux organismes. Voilà. Mais Barbara Lausier, donc... Ah, pardon. Ah, pardon, excuse. Oui, il va falloir que je... Je vais me mettre un peu comme ça, là. Voilà. Voilà, Barbara Lausier, excusez-moi. Ensuite, donc, de 2004 à 2010, nous avons eu des prêts de service. Alors, est-ce que tu veux que je passe aux quelques accomplissements ? Parce que là, en fait, vous êtes encore dans l'historique, c'est ça ? Non, là, c'est les accomplissements. C'est l'historique, mais c'est les accomplissements. Donc, c'est bon si vous allez en faire répondre à la question. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans votre aventure ? C'est ça. Alors, donc, la première question, un peu, c'était de dire qu'il y avait déjà des relations qui existaient. Et pour moi, ça, vraiment, c'est quelque chose de très important. Quand on se connaît, quand on se parle, eh bien, on peut travailler ensemble, c'est beaucoup plus facile. Donc, dès 2004, et puis vous avez parlé de la politique de 2006, mais donc, c'était juste avant la création du secrétariat, enfin, du SAIC à l'époque, il y avait déjà des prêts de service. Il y a une contribution unique et originale du Québec au développement de la Société Santé en français et des communautés en donnant des prêts de service. Nous avons eu quatre prêts de service. Des personnes qui sont restées, certaines qui sont restées très peu, un an, je crois, ou deux. Il y en a qui sont restées plusieurs années. Et ces personnes-là ont contribué vraiment au développement de la Société Santé en français en amenant l'expertise québécoise que nous, nous n'avions pas en amenant des documents, en amenant, donc, tout ce qui pouvait nous aider pour développer les services sociaux et les services de santé et pour améliorer la programmation de la SSF. Et ça, ça faisait vraiment partie de la politique québécoise de l'époque. Le prochain, qu'elles ont monté les retombées, c'est qu'il y a eu vraiment une conscientisation des partenaires québécois des difficultés rencontrées par les francophones des milieux minoritaires. C'est-à-dire que ce n'était pas évident de se faire servir dans sa langue, en français, ailleurs que dans toutes les provinces et territoires. Il fallait se battre. Et puis, la plupart des francophones, d'ailleurs, commençaient à se baisser les bras en disant « À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? On n'aura jamais des services. » Et donc, l'argumentaire, c'était vraiment de dire « On peut l'améliorer, on peut faire des aménagements dans le système, on peut s'aider et puis on peut conscientiser et la population et développer l'offre active. » Donc, il y a eu vraiment des initiatives qui ont été financées par Santé Canada. Et donc, ces prêts de services en particulier ont aidé à développer ces projets à l'échelle du Canada. Ils se sont déplacés dans toutes les provinces et territoires. Et ils ont soutenu des stratégies locales, par exemple, des projets de santé communautaire. Donc, il y a eu deux périodes de financement qui sont un peu décrites. Et donc, ils ont aussi contribué à établir une culture de l'évaluation parce qu'on n'avait pas l'habitude de s'évaluer, de savoir si ça marchait. Et grâce à l'expertise québécoise, c'était possible. Je reviens donc à ma flèche. Il y a eu la période 2010-2015. Et vraiment, là, il y a eu l'appui sur l'agent, de santé de Montérégie et puis d'autres experts qui nous ont aidés. Donc, il y a eu la mise en commune de collaboration dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il y a eu le partage d'expertise et d'outils et formation, notamment au niveau de la mobilisation et du transfert des connaissances. On est allé chercher le docteur Denis Roy, qui est très connu au Québec, par exemple. Il y a eu aussi tous les mouvements, par exemple, les écoles en santé, le mouvement qui existait au Québec, qui a été transféré ailleurs au Canada. Il y a eu des conférenciers qui ont été invités. Et il y a eu vraiment une sensibilisation et présentation des enjeux, des pistes de solutions pour l'accroissement de services de santé en français dans les CASF, c'est-à-dire les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. On a aussi bénéficié et on bénéficie encore de l'appui du docteur Yves Cutorier, qui est à l'Université de Sherbrooke et qui travaille dans l'appui communautaire. Donc ça, ce sont juste simplement des exemples pour montrer que ça a été vraiment multifactoriel, multidimensionnel et que ça atteint vraiment les provinces et territoires partout, pas seulement dans l'Ontario ou pas seulement là où il y avait déjà des gens. Voilà. Et puis maintenant, je pense que, oups, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. D'accord. Donc on comprend que vos partenaires, en fait, sont sur plusieurs plans. Oui. Oui, c'est ça. Alors, il y en avait un. Je ne sais pas si je l'ai... Attendez. Voilà. On travaille aussi avec... On a parlé des anglo-québécois. Alors, je suis bien d'accord que la situation est très différente de la nôtre. Au niveau de la santé, il n'y a qu'un système de santé. Nous, on fait face à 13 systèmes de santé ou 12 systèmes de santé. Donc, mais il y a quand même une belle connivence entre les anglo-québécois au niveau de leur demande d'accès aux services de santé, surtout dans les régions éloignées, et des choses qu'ils peuvent développer et l'aide qui peuvent aussi nous... Enfin, disons le travail qu'on peut faire ensemble, certainement au niveau du fédéral. Et même si on pense que des fois, c'est peut-être... Ça devrait être asymétrique, mais en travaillant ensemble, on arrive à faire bouger des choses au fédéral. Ça, c'est certain. Voilà. Je vais m'arrêter là. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ces partenariats-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inspirantes, dont vous pourriez nous parler? Oui, bien sûr. Alors, je dirais dans les... En fait, l'ensemble de nos projets sont toujours pancanadiens, incluant le Québec. Ça fait que je vais choisir les plus intéressants par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Notre congrès. On a un congrès annuel qui, je pense qu'au-delà de la thématique abordée, la thématique nous amène toujours à choisir une thématique qui est rassembleuse, qui touche 13 ministères de l'Éducation. Ça fait que toutes les particularités, bien, il faut... C'est pas chez nous qu'on les fait. On trouve un thème, et à partir du thème, là, il y a les particularités. Et je dirais que les thèmes qui fonctionnent beaucoup ces temps-ci, c'est la diversité culturelle. Ça, c'est un thème qui est... qui est une... j'allais dire une préoccupation, mais c'est négatif, là, mais un sujet d'intérêt partout au Canada de la même façon. Des écoles où ce qu'il y a 25, 30, 40 langues différentes qui peuvent être parlées par les élèves ou par les parents, il y en a partout au Canada. Il y en a partout au Canada. Donc, même dans des endroits auxquels on ne penserait pas, mais ce qui est très logique, dans les territoires du Nord-Ouest, dans les... dans toutes les capitales, dans le fond. Donc, et aussi, ce qui fait que les gens s'intéressent au Congrès, c'est qu'on est, je dirais, itinérants. On ne se tient pas dans... parce que logistiquement parlant, financièrement, on ferait Toronto, Ottawa, Montréal, puis on serait bien contents. Sauf qu'on perdrait un aspect très important, c'est de faire le tour du Canada et d'aller dans les régions, ce qui permet à chacune des provinces d'accueillir un Congrès pancanadien, francophone, et de... un peu une vitrine aussi de ce qu'ils font dans leur... dans leur province. Donc, je pense que dans les... le succès de l'événement, c'est le fait qu'il est pris en charge tour à tour par différentes régions. Et nos partenaires, dans ce temps-là, c'est le ministère de l'Éducation de la province et là où les conseils scolaires qui sont sur place et des gens de leur personnel. Donc, c'est... je dirais, au-delà des thématiques, c'est la structure même, la façon dont est pensé le Congrès qui en fait son succès. Et je dirais que même au Québec, puisque c'est un peu le sujet dont on parle, les conseils... les commissions scolaires, on peut encore les appeler comme ça, les commissions scolaires, ce qu'on approche, souvent, ils connaissent peu la sève, mais il y a toujours... c'est assez facile d'aller chercher leur... leur intérêt. Au Québec, on parle d'indifférence. En tout cas, il y a plusieurs mots, mais moi, je pense que c'est plutôt une méconnaissance. En tout cas, dans tous les projets de la sève, à toutes les fois qu'on a approché des gens au Québec pour participer à nos affaires, francophones, c'est une découverte. Les gens aiment découvrir cette francophonie-là et on n'a jamais de difficulté d'aller chercher des gens. C'est après que le projet est passé, c'est de garder l'intérêt qu'on n'a plus de... on n'a pas les moyens de le faire. On a depuis un projet qui existe depuis le début des années 90, un programme d'échange francophone. Donc, des jeunes de 11 à 14 ans qui vont faire une semaine dans un milieu hors Québec, mais c'est vraiment l'expérience. L'expérience réelle, c'est pas de changer de province. C'est passer de vivre en milieu majoritaire à un milieu minoritaire. Et les jeunes des deux côtés découvrent des choses absolument extraordinaires. Un jeune qui arrive au Québec, il va dire, ça a l'air anodin, mais ça dit beaucoup. Même les portes sont en français. Tirer, pousser. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Donc, tout le fait de pouvoir vivre sa vie en français. Et pour le jeune qui va dans les communautés francophones, de voir, je dirais, la valorisation de la langue, les efforts qui doivent être faits au quotidien, c'est très interpellant. Et c'est des voyages de formule jeunesse, vous savez. Donc, c'est 3000 familles francophones qui ont été sensibilisées à cet aspect-là. Et maintenant, il faut savoir que quand les jeunes vont dans les familles des communautés francophones, souvent, ils vont dans les familles exogables. Donc, souvent, il y a une grosse présence d'anglais dans la famille. Donc, nous, on prépare, on n'est pas sur place, mais on a préparé les enseignants qui préparent. Donc, le parent anglophone, il a un rôle à jouer dans la valorisation du français au sein de sa famille. Mais il y a un rôle à jouer dans l'accueil. Donc, on parlait de lien avec les anglophones. Bien, je pense que les familles exogables, c'est un… Rodrigue Landry disait, il y a un potentiel caché. Ce sont des alliés. Ce sont des alliés. C'est des gens qui ont accepté que leurs enfants soient dans une école francophone. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Stage en enseignement. Aussi, depuis l'an 2000, on a tout près de 300 étudiants en troisième année de leur programme d'éducation, qui étudient en éducation, qui vont faire leur stage de troisième année dans une école francophone. Et là, c'est aussi une découverte absolument extraordinaire. C'est vraiment appuyé par le Québec, ce projet-là. C'est typiquement un projet Québec hors Québec, si on peut le dire comme ça. Et les jeunes qui vont vivre cette expérience-là, je les ai notées parce que, je ne voulais pas en oublier, ils découvrent des pratiques pédagogiques différentes de ce qu'il y a au Québec. Ils découvrent la place et la force de la communauté au sein de l'école. Ils vont découvrir que c'est une expérience marquante personnelle au plan identitaire. Ils découvrent les particularités de l'enseignement au milieu minoritaire parce qu'on ne peut pas enseigner de la même façon. Mais ce qui est le plus marquant, c'est qu'ils découvrent leur propre rapport à la langue et l'effort de la valoriser au quotidien. Les jeunes reviennent complètement à transformer et ça va faire des gens qui découvrent, qui vont continuer à savoir qu'il existe une francophonie et on espère que ça va transparaître dans leurs cours. On a aussi des outils pédagogiques qui sont complémentaires à ce qui se passe au niveau des ministères d'éducation. On a un site qui s'appelle Voyage en francophonie canadienne. M. Pelletier est parti. Je voulais mentionner que quand la première version de cet outil-là, en 2002, s'appelait 13 à table. Donc, pour vous dire, c'est vraiment dans notre ADN, nous autres, c'est vraiment comme… C'est les 13 provinces et territoires, on s'entend, on ne parle pas de la dernière scène. Et là, quand on a fait la promotion de ce petit guide, en fait, l'idée, c'était très jeune qui était réunie dans un camp d'été à l'Île-du-Prince-Édouard, puis chacun parlait de ce qui était pareil et ce qui était différent d'une province à l'autre. L'année suivante, on a plein de gens qui voulaient s'inscrire à ce camp-là. On disait, c'est une fiction, c'est un livre, ça n'existe pas. Bon. Mais quand on a fait la promotion, on disait découvrir la francophonie canadienne. Et là, les gens, à l'époque, au SAIC, nous appellent, bien disent, le Québec ne fait pas partie de la francophonie canadienne. Et là, moi, j'ai dit, hih, on vient de commettre un impair incroyable. J'ai refouillé dans la demande de financement, puis on avait indiqué ça tel quel. Je dis, bien, on l'a accepté. Maintenant, je pense que le changement de discours qui a été apporté, je ne juge pas les gens, on est en 2002, mais on voit quand même qu'il y a une progression. Il y a une progression dans le discours, puis c'est pas, je dirais, c'est au niveau politique que le discours a fait. Donc, on a un outil, Voyage en francophonie canadienne, qui est complémentaire. Chaque province a son livre d'histoire. Plusieurs provinces ont même leur livre d'histoire francophone. Ce qui manque souvent, c'est le lien entre ces francophones-là, entre ces 13 histoires-là. Donc, on a développé un outil qui permet de faire cette histoire-là des francophones avec même un système de flèche, comment les francophones se sont répandus sur le territoire. On a devancé les historiens qui n'ont pas encore osé se commettre sur ce système-là, comment les gens se sont répartis sur le territoire. Nous autres, on l'a fait naïvement parce qu'on trouvait que c'était intéressant de le faire. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'intérêt. On a travaillé avec des profs d'histoire du Québec là-dessus et il y avait beaucoup d'intérêt comme matériel complémentaire parce qu'on ne le traite pas beaucoup dans les livres, mais ce n'est pas juste au Québec. Chaque province est comme ça. Je pourrais continuer comme ça, mais ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est de préparer des jeunes par le stage, mais aussi le CMEC, le Conseil des ministres d'éducation, ont un programme Odyssée de moniteurs de langue. Donc, depuis quelques années, lors de leur formation, ils ont une formation de trois jours avant de partir. Donc, la CELF va former les jeunes, presque toujours du Québec, pour aller dans des écoles francophones du Canada. Donc, on forme les jeunes Québécois à la réalité du milieu minoritaire pour qu'ils arrivent, non pas avec leur grand sabreau, mais qu'ils arrivent avec ce qu'ils peuvent apporter. Ça fait que j'arrête là. Oui, merci. En fait, la CELF est exceptionnelle. Elle n'a plus le Québec. C'est vraiment une exception. C'est pour ça qu'il faut bien le noter, comme tu l'as dit. M. Lemieux, en ce qui a trait à la tournée, justement, Québec-cinéma, qu'est-ce qu'il y a d'inspirant à vous trouver dans la CELF? En fait, la question, qu'est-ce qui a bien fonctionné, mais je dois dire, on est encore tout à fait là. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien? Je dirais que c'est vraiment, je pense, la force de notre réseau. La force de notre réseau. Souvent, j'aime dire que la tournée est porteuse parce qu'on est portée par plus de 85 partenaires qui proviennent de différents horizons. C'est des gens qui sont, soit issus des associations francophones, des centres culturels communautaires, des cinémas, des festivals, des universités, des établissements scolaires. Donc, c'est vraiment cette alliance-là à tous les instants qui fait qu'on est au cœur du dialogue, on est au cœur de leurs préoccupations. On est aussi là avec l'accès au film. On cherche par tous les moyens à déployer le cinéma comme outil pédagogique dans les écoles, connaissance de la langue française, connaissance de l'histoire, capacité de se procher dans l'avenir au niveau des enfants. L'impact qu'on a avec le Lab Québec Séminaire à tourner avec nos partenaires devient une expérience concrète pour enrichir la pratique des enseignants. Et ça, pour nous, c'est un des succès qui est inspirant parce qu'on, quelque part, on atteint aussi d'une autre manière le développement du public de demain. Et on y croit beaucoup et nos partenaires y croient beaucoup. Et c'est vraiment ce dialogue-là au quotidien, je vous dirais, qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on va sur le terrain, on a des occasions de rencontrer là où il y a des nouveaux foyers ou en tout cas à tout le monde, des nouvelles assos qui ont envie d'accueillir le cinéma chez eux. Et je n'ai rien contre le numérique. On est tous en train de trouver comment on va se déployer l'offre avec le numérique. Mais nous, chez Québec Cinéma, on a le point de se dire, tant qu'il y aura une communauté avec un lieu pour se rassembler, un écran, l'aspect humain de la rencontre, parce que je ne suis pas assez vite tantôt, mais un des efforts qu'on fait aussi, c'est de favoriser la rencontre entre les publics et les artistes et artisans du cinéma québécois, époque québécois, franco-canadiens, de plus en plus autochtones aussi. Donc, c'est toute cette matrice-là qui génère des rencontres, qui génère des dialogues, qui génère des projets citoyens où, par le biais du cinéma, on vient enrichir, en fait, justement, des dialogues ou des préoccupations, des thématiques qui sont vécues par les communautés. Donc, nous, pour ça, le succès est beaucoup dû au réseau des partenaires, comme je le disais tantôt. On s'occupe beaucoup pour eux, parce que souvent, une petite anecdote que je vous dirai après, mais la réalité financière des milieux fait en sorte que nous, on essaie d'orchestrer le plus possible l'accompagnement des invités, la gestion des droits d'auteur, l'organisation des voyages, pour faire en sorte que les partenaires communautaires aient le moins de sous à dépenser. Parce que, premier voyage au Nunavut, il n'y avait pas de lecteur Blu-ray dans la salle, donc c'est le PlayStation Blu-ray, c'est le PlayStation de quelqu'un de la communauté qui a permis qu'on a fait des films au centre communautaire. C'est quand même « wow », on part de loin. Donc, je pense que le soutien qu'on peut avoir au niveau des communautés est pour nous un impact concret, justement, pour positionner l'importance qu'on accorde à l'affirmation de l'identité francophone, mais à cette capacité-là de rêver ensemble, de se projeter justement dans le demain et de faire en sorte qu'on croit beaucoup à l'intégration des expériences. Souvent, j'aime bien dire que je vois l'école comme le centre du village, puis il faut autant que possible, à toutes les occasions qu'on a, d'intégrer tous les acteurs de la société civile autour de ça pour faire en sorte qu'on puisse justement, bon, créer de la relève, mais faire connaître nos histoires et aider aussi les communautés à pouvoir s'approprier tout ça et faire en sorte que la tournée devient un canal de communication où il fait bon vivre parce qu'on se rencontre sur le terrain. On donne aussi l'occasion aux artistes de la relève de rencontrer leur public. Et donc, tout ça pour nous, ça fait partie des bons coups et ça continue parce que sur les résultats l'année dernière, je l'ai dit rapidement, on a rejoint 14 442 spectateurs. C'est aussi une occasion de créer des ponts avec les communautés anglophones et allophones. En dernier, on avait 30 % de notre public qui sont venus en salle et c'est franchement chouette à chaque fois de savoir qu'on est attendu. Les communautés inscrivent le retour de la tournée dans leur calendrier culturel. Et la première année où j'ai fait la tournée, on allait à, mettons, exemple, à Victoria, en Colombie-Britannique, on présentait deux films. L'année dernière, on a présenté une 35 dans huit villes et ces communautés-là sont déjà là. Donc, le bouche à oreille, l'impact, le fait d'aller sur le terrain contribue à tout ça. Je ne sais pas si c'est le temps qu'on parle des défis ou si ça va être après. Oui, oui, non, c'est ça. Parlez-nous des défis, oui. Parlez-nous des défis. Bien, les défis, dans notre contexte à nous, sont très différents, justement, d'une communauté francophone d'une à l'autre. Il y a beaucoup, dans ce qu'on constate, il y a beaucoup d'essoufflements. Quand je parle de relève, oui, il y a la relève du public, le développement de l'intérêt de nos jeunes pour notre cinématographie nationale, mais il y a aussi, malheureusement, et trop souvent, un centre communautaire qui ne sait pas si elle se paie une ressource de plus ou elle paie le chauffage. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment problématique parce que j'ai peur, éventuellement, de perdre accès à certains acteurs de la francophonie dans différents secteurs, dans les provinces de l'Atlantique, comme au Yukon ou, en fait, toutes les régions où on va. Et pour moi, ça, c'est vraiment pressant. On pourrait parler de sous, ce n'est pas juste de sous, mais je pense que la politique doit porter cette vision-là, qu'on intègre les expériences et donc qu'on intègre les pratiques, qu'on puisse miser, ça a été dit dans le premier panel, peut-être sur des projets porteurs qui vont permettre à une communauté X de travailler avec l'ensemble des autres acteurs d'une séquence d'un projet. On en parle constamment, il y a une diminution du poids démographique, même si, bon, on se rend compte qu'exemple dans le cas précis du Manitoba, il y a plus de francophones qui ont X années qui parlent français. Mais il y a tout ça, il y a les moyens humains, il manque, il y a des changements d'orientation politique aussi suite à l'élection de certains gouvernements et ça a un impact direct, on l'a vu en Ontario. Nous, notre financement a été mis en péril l'an dernier, on est chanceux, on a des anges qui sont dans cette pièce qui ont permis de garder le dialogue ouvert avec nos partenaires en Ontario qui, eux aussi, ne l'ont pas eu facile. Donc, tout ça rend notre perspective de positionnement et de développement difficile. À chaque mois de septembre, on ne sait pas tout à fait de quoi l'année va avoir de l'air au final. Dans notre cas, ça fait 15 ans qu'on porte ce projet-là, les résultats sont là, mais au-delà des chiffres, je veux insister sur l'aspect des visages humains. La tournée, ça contribue à différents niveaux. La semaine dernière, j'étais dans la région d'Ottawa, à Orléans, et au-delà des chiffres, quand je parle de vision, il y a cette importance-là de s'engager en faveur des communautés et de notre jeunesse, parce qu'il y a un jeune homme qui m'a dit dans une école, après avoir vu un documentaire, j'ai compris avec le film qu'il fallait transformer nos préjugés en curiosités. Bien, il y a aussi de ça dans l'expérience que nous, on a sur le terrain. Et plus que l'engagement qu'on a vis-à-vis des communautés, je pense que la politique devrait être l'objet aussi de redéfinir cette vision-là pour redonner des moyens et convaincre le plus possible les acteurs de la société civile pour qu'on puisse s'assurer d'une pérennité, parce que ça peut devenir soufflant chaque année de ne pas savoir si on va se rendre en juin. Oui, c'est ça, le terme pérennité central. J'inviterais la salle, les gens de la salle peut-être, à nous parler de vos projets en partenariat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager ses expériences? Oui, Mme Muller. Oui, allez au micro, s'il vous plaît. Nous autres, grâce au financement du SAIC, on a fait un… Je vais juste vous présenter. Oh, pardon, Mariette Muller du World Trade Center Winnipeg, avec mon cousin Daniel, là, qui nous a aidés. On a eu du financement pour faire un échange économique entre le RFAQ, qui est le Réseau des femmes d'affaires du Québec, et les femmes d'affaires du Manitoba, francophone-anglophone. Puis, ça a été vraiment un énorme succès, des belles découvertes. Et pour nous, ça a commencé un partenariat, là, qu'on voit à plus long terme, même au point où on regarde des missions économiques, peut-être en France, avec le RFAQ qui s'y connaît bien en France, puis qui a beaucoup de liens, déjà, peut-être plus que nous. Alors, ça, c'est le genre de choses très terrain, mais qui fait en sorte que les Québécoises qui sont venus chez nous, ils ont découvert le potentiel. Il y en a trois sur les huit. Il y en a eu huit à peu près. Il y en a eu trois qui ont déjà des contrats. Nous autres, on suit ça de près parce que c'est du vrai stuff, là, tu sais. « Money talks », comme ils disent. Ils ont vraiment eu accès à un nouveau marché qu'ils n'auraient jamais pensé de faire. Jamais, jamais qu'ils n'auraient pensé au Manitoba, croyez-moi. Mais grâce à cette opportunité où le financement a fait en sorte qu'ils pouvaient se rendre, personnes, puis qu'ils avaient tout un programme d'organiser pour eux autres au niveau économique, au niveau de faire des échanges. Puis, pour moi, c'est là que ça commence. Puis, ces femmes-là, ça fait un rayonnement. Là, nous autres, on s'en va là au mois de mai. On continue. Mais entre-temps, il y a eu plein de pourparlers. Alors, ça, c'est un exemple concrète. Oui. Merci. Bonjour. Marie-Christine Morin. Je suis directrice générale de la Fédération culturelle canadienne-française. Donc, nous, on est le réseau de membres qui font du développement culturel partout au pays, dans toutes les provinces et tous les territoires, le réseau de diffusion aussi en francophonie canadienne. Donc, je vais faire un peu écho à mon collègue qui est panéliste aujourd'hui. Mais notre réseau bénéficie évidemment du financement dans le cadre de la politique. À plusieurs niveaux, il y a plusieurs initiatives de collaboration qui existent sur le terrain à ce niveau-là. Puis, ça permet des vrais échanges. Ça permet de vivre des expériences sur place. Mais je retiens de la conversation qu'on a aujourd'hui, collaboration pérenne, le fait de pouvoir pérenniser des initiatives, qu'elles soient structurantes mais aussi pérennes. Je retiens aussi la réciprocité des expertises. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment avoir un dialogue, vraiment co-créer ensemble, vraiment avoir des initiatives qui sont pas seulement une présentation d'eux, mais quelque chose où on s'accueille mutuellement. Voilà. C'était mon commentaire. Merci aux panélistes. Merci. Bonjour. Je m'appelle Michèle Landry. Je suis professeure à l'Université de Moncton. Moi, je voulais partager que, comme vous savez, c'est vraiment difficile d'avoir des portraits de la situation des francophones en milieu minoritaire. On ne peut pas, comme au Québec, faire une analyse statistique ou même qualitatif sur des contours provinciaux. Alors, avec l'appui du SAIC, on est en train de faire un état de l'Acadie. Ce partenariat-là avec le SAIC nous a permis d'aller chercher l'expertise de l'Institut du Nouveau Monde au Québec qui produit l'État du Québec. Et puis, également, avec un éditeur québécois, on va donc bientôt faire paraître un ouvrage qui va comporter plus de 90 textes, probablement une centaine de petits textes accessibles. Il y a plusieurs collaborateurs dans la salle ici qui ont prêté le jeu d'écrire des articles le plus vulgarisés, mais très rigoureux. On est quand même des universitaires. Alors ça, je pense que c'est un bel exemple de partenariat qui va profiter à toute la communauté, autant les étudiants, les professeurs qui ont besoin d'être accessibles, mais aussi les gens dans le communautaire qui ont besoin des données, qui ont besoin d'un état de la situation pour faire leur demande de subvention ou pour faire de la sensibilisation ou pour tout simplement faire leur travail. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Je vais passer à une autre question, en fait. C'est à savoir, vous en avez parlé un peu, mais peut-être si vous voulez ajouter, en ce qui a trait à la connaissance réciproque, en fait, entre Québécois et communautés francophones, qu'est-ce que vos projets emmènent, justement? Oui. Vous voulez juste bonifier ce que vous voulez? Oui. Oui. Bien, par rapport au Congrès, je pense qu'Annuel, qui rallie des gens de partout au Canada, ce sont des occasions d'échange. Il y a toujours des découvertes et on peut dire que les Québécois connaissent peut-être pas tellement qu'il y a des francophones dans l'Ouest, mais souvent entre… Il y a aussi des méconnaissances entre des francophones de différentes régions à travers le Canada. Donc, c'est peut-être moins fort, mais les rassemblements nationaux permettent des échanges. On a aussi une revue, une revue scientifique qui existe depuis 1971, Éducation et francophonie, et le comité de rédaction est un comité de chercheurs pancanadiens. Donc, là aussi, les échanges au niveau de la recherche se font-là, mais il faut savoir que notre revue, c'est deux millions d'articles téléchargés chaque année. Elle a un rayonnement absolument incroyable et je pense qu'elle fait œuvre au niveau de la pensée en éducation francophone à travers les universités de la francophonie canadienne, tant au Québec que les communautés. Et ce qui… Cette revue-là est financée à moitié par le Conseil de recherche en sciences humaines et la moitié par le Patrimoine Canada dans le programme sur les langues officielles. Et à un moment donné, ils ont demandé pourquoi que nous, on doit financer une revue scientifique, mais c'est parce que ça permet des chercheurs francophones, de pouvoir avoir un espace supplémentaire pour publier, mais aussi d'offrir aux étudiants dans toutes ces facultés-là des perspectives de la pédagogie en français, non pas des choses qui viennent seulement des États-Unis, puis d'avoir des termes, des mots techniques, des concepts qui soient en français. Et au niveau des échanges, on a un autre projet aussi qui est le stage de perfectionnement. Ça aussi, ça existe depuis la fin des années… au début des années 90. Et le comité… C'est vraiment destiné aux enseignants dans les communautés francophones. Donc, c'est vraiment les particularités d'enseigner en milieu minoritaire. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'origine, au départ, le comité… Il y avait déjà beaucoup de gens du Québec, dont le père M. Pelletier, ici. Et on a… Au Québec, à l'époque, on parlait du projet éducatif. Et ça, ça a beaucoup teinté la pédagogie qu'on a développée chez nous à la SELF. Projet éducatif. Au Québec, ça a tombé. Nous, on a continué à le travailler parce que ça devenait, après ça, l'école au cœur de la communauté. Et maintenant, on parle de l'école communautaire citoyenne. Donc, il y a eu vraiment des échanges de hauts échanges au niveau pédagogique, autant par des gens du Québec que par des gens de partout au Canada. Donc, il y a eu vraiment un enrichissement à ce niveau-là. Et on a, dans ce qu'on peut rapporter, on a des gens qui sont allés enseigner, justement, par notre programme de stage en enseignement, sont restés trois ans au Manitoba. Finalement, ils sont revenus au Québec, dans la région du Pontiac, qui est tout près d'ici. Et la grosse surprise en arrivant là, c'est que la situation des écoles dans le Pontiac, c'est carrément en milieu minoritaire. C'est très anglicisé. Mais le personnel essayait… n'avait même pas conscience qu'ils étaient en milieu minoritaire. C'était pas du tout ce qu'ils avaient appris. C'était pas les concepts. Et moi, je suis allé… Et là, ils nous ont appelés parce qu'ils connaissaient qu'on avait des outils pour ça. Donc, je suis allé avec des pédagogues. Moi, je le suis pas. Puis, on a fait une journée de formation. Et c'était hallucinant de voir à quel point les gens exprimaient ce qu'ils vivent. Et là, les gens qui connaissaient le milieu minoritaire mettaient des mots, expliquaient des choses. Et là, les gens disaient « C'est la première fois qu'on explique notre situation puis qu'on a l'impression que les gens non seulement nous comprennent, ils nous l'expliquent à nous-mêmes. » Et cette région-là s'est prise en main et ont repris des outils qui ont été développés à la selve. Et maintenant, c'est devenu… c'est un succès local. Il y a, je pense, trois. Puis, en plus, dans cette commission scolaire-là, dont le siège social est à Maniwaki, eux autres sont séparés parce qu'il n'y a pas de ligne directe. Ce sont cinq écoles qui doivent passer par Gatineau pour monter. Donc, ils sont vraiment minoritaires au sein de leur conseil scolaire. Et beaucoup de jeunes allaient suivre les études secondaires à Pembroke en anglais parce que c'était plus proche. Donc, c'était un mini-succès. On est au Québec, mais dans un milieu minoritaire. Et simplement, les concepts, les gens ne les avaient pas. Donc, ils ne se voyaient pas comme ça. Ils n'agissaient pas comme ça. Dans leur enseignement salle de classe, ils ne tenaient pas compte du tout du fait que la plupart des jeunes qui sont devant eux, ça se passe en anglais à la maison. La seule place où ils parlent le français, c'est dans la salle de classe. Donc, tu ne peux pas t'attendre à la même chose que si tu vis dans un milieu majoritaire. En tout cas, c'est des petits exemples qui montrent qu'il y a des échanges fort intéressants au milieu entre les communautés francophones et le Québec. Et je disais tantôt, au niveau de la diversité culturelle, on est tous au même niveau et on a tous des pratiques réussies très intéressantes à avoir, à échanger. Puis en 2021, notre congrès va avoir lieu dans la région de Montréal. Et là, on va être avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui, eux aussi, ont une diversité culturelle absolument incroyable. Et eux, à cause de ce thème-là, de la diversité culturelle, ils sont très intéressés à ce qui se passe au niveau de la francophonie canadienne parce qu'on n'a pas besoin de chercher des thèmes communs. C'en est un qui est super évident. Moi, pour ma part, en fait, là, on est sur la question de qu'est-ce qu'on a apporté au niveau du rapprochement. Qu'est-ce que le Québec apporte? Qu'est-ce que les communautés apportent à ce rapprochement-là? Parce que moi, je le dis, je reviens souvent avec cette force-là, l'impact du réseau, mais le rapprochement aussi qu'on a avec nos partenaires fait qu'on mutualise nos connaissances, mais on se partage nos expertises. Donc, le rapport au territoire est très important dans notre cas. La mise en valeur du travail des artistes des quatre coins du pays sont déjà dans notre réflexion au moment de lancer nos programmations. Et ces programmations-là sont collaboratives, inclusives. On essaie de, quand je disais, d'offrir le plus de tribunes aux plus d'artistes possibles année après année. Bien, c'est cet échange-là, je pense, qui fait que nous, ça nous sensibilise aux réalités des différentes francophonies dans toutes les parties du pays et que ce transfert-là se répercute dans le souci qu'on apporte aux programmations et ce qu'on leur déploie, destination après destination, événement après événement. Et c'est ce, je pense, qui fait le succès aussi, c'est qu'on est engagé au même niveau, mais, comme je disais, en mutualisant nos connaissances. Et puis, ça donne des beaux possibles parce que, comme je vous disais, les chiffres démontrent que ça n'arrête pas de grandir. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'il y a un des deux partenaires qui apprend plus de l'autre? Non, moi, je pense que tant qu'on est curieux, la curiosité, c'est personne ne m'en a pas la curiosité. Donc, je pense que dans notre contexte, à nous, c'est une histoire qui est riche parce qu'humaine avant tout, avant les chiffres. Oui, alors, moi, je me suis interrompue dans ma présentation, donc, on a sans doute un peu perdu le film, mais moi, je voulais juste revenir d'abord sur quelques défis qu'on a. Et un des défis, c'est qu'en étant dans le domaine de la santé, c'est une juridiction provinciale. Et donc, d'établir des partenariats au niveau national ou pancanadien, c'est des fois plus difficile. Et puis, moi, je vois un peu les défis à différents niveaux. Au niveau des personnes, je pense qu'on peut toujours s'entendre, on se parle, on peut faire des choses ensemble. Si on perd nos champions, c'est sûr que ça devient plus difficile si on connaît plus les gens qui sont en place. Quand les gouvernements changent ou quand les PDG au niveau des institutions ou des agences changent, il y a un savoir qui est perdu ou des relations qui sont perdues qu'il faut recréer. Donc, ça, c'est toujours un peu un défi. Un autre défi aussi, c'est la diversité de la francophonie canadienne et sa dispersion, certainement dans le territoire, même au Québec. Je veux dire, vous êtes extrêmement dispersé. Et c'est un énorme territoire et ailleurs dans les provinces et territoires. On est aussi, bien sûr, toujours à la merci des changements de priorité stratégique en santé ou priorité politique ou changement d'orientation des choses. Et donc, ça, c'est difficile. Et au niveau fédéral, quand on est financé, mais même quand il y a du financement du Québec, finançant des projets, c'est un début à une fin. Et puis, si on finance jusqu'un projet, on fait un petit projet. Et puis, on n'arrive pas à bâtir des relations solides. On n'arrive pas à avancer ensemble, à co-créer et puis à développer une solidité, enfin, contribuer à l'épanouissement et à la solidification des relations francophones à l'échelle du Canada. Donc, ça, pour nous, on le vit. D'ailleurs, le fédéral a le même problème. Je veux dire, le fédéral aussi aime bien financer par petits projets et par moins de quatre ans pour s'assurer d'être réélu, etc. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Mais par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, puis je veux quand même revenir là-dessus, la vision du Québec avec ses prêts de service, par exemple, n'ont pas, ont duré quand même six ans, six, sept ans. Donc, il y a eu quand même une vision d'aller à plus long terme que juste des petits projets d'un an ou deux ans. Donc, voilà. L'autre chose que je voulais parler, donc, mais ça, peut-être que je vais passer là-dessus, c'est que le partenariat, c'est un levier indispensable. Et vous voyez que le partenariat passe par un engagement du milieu, une volonté politique et une structure institutionnelle qui est facilitante. Et en santé, c'est extrêmement important en particulier. Et il faut donc des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources informationnelles. Et s'il manque certaines des choses, on n'arrive pas à réussir aussi bien. Donc, je voudrais juste parler, donc, maintenant des partenariats aujourd'hui, parce que c'est en fait, pour préparer, c'est un peu de ça qu'on parle. La mission exploratoire au Québec par la Société Santé en français en 2018-2019. Donc, ça, c'était le secrétariat aux relations canadiennes. Et puis, vraiment, le titre du projet, c'était de bâtir les capacités des collectivités francophones en situation minoritaire. Donc, on avait eu déjà des bonnes expériences dans le passé. Je vous ai parlé des prêts de service. On a, par exemple, on est allé aussi aux journées annuelles de santé publique au Québec, où on est venu toute la Société Santé en français, tous nos réseaux. Et puis, on a présenté, on a eu des kiosques, on a fait des présentations sur la santé au niveau des minorités francophones en situation minoritaire et acadienne. Donc, il y a eu des projets ponctuels très positifs qui ont amené des changements. On a participé aussi à des projets, par exemple, en un partenariat de recherche. Donc, la mission exploratoire, c'était un peu de faire le point sur où on en était dans nos partenariats depuis 2003. Et puis, il faut aussi reconnaître que je n'ai pas eu les défis, mais quand il y a eu le changement de politique au niveau de la santé en 2014 au Québec, ça ne nous a pas aidés au niveau canadien. Ça, c'est certain, parce qu'il y a eu, disons, un retour sur qu'est-ce qui se passait au Québec. Et puis, la francophonie à l'extérieur n'était plus la priorité. Et d'ailleurs, c'était peut-être mal vu d'aider les francophones, surtout au niveau de la santé, quand on faisait des coupures en santé au Québec. Donc, il y a eu... Et puis ça, ça a créé vraiment un creux de vague de 2014 jusqu'à maintenant, où il y a eu vraiment des échanges plutôt ponctuels ou des relations qui étaient déjà établies, puis qui faisaient fi un peu de la couleur politique ou des problèmes du moment. Mais avec cette mission exploratoire, donc, pour revenir à ça, c'était vraiment... Vous avez le but, c'était vraiment de renouveler des partenariats avec des organismes québécois et de prendre connaissance aussi pour le Québec, de connaître un peu quels étaient nos dossiers actuels dans le parcours santé 18-23, qui est financé par le fédéral. Et puis ensuite, on voulait aussi identifier des expertises québécoises. Et alors, donc, je voudrais faire la liste des partenaires et des organismes qui peuvent contribuer, qui ont déjà contribué ou qui peuvent contribuer à l'avenir. L'Institut national de santé publique du Québec, vous avez des tonnes, des tonnes d'informations, certainement sur le Québec, mais vous avez des expertises en statistiques, il y a des expertises au niveau de la diminution des connaissances, etc. Et il y a certainement des partenariats à faire au niveau des études sur l'état de santé des populations canadiennes francophones. J'avais déjà mentionné le réseau québécois des villes et les villages en santé, qui est un partenariat de longue date de plus de 30 ans. Le projet de Arima, c'est un projet de recherche de l'Université de Montréal, dont la mission est de... c'est un projet de recherche consacré à l'avancement de la mobilisation des connaissances sur l'action des services sociaux en réseau. Et il réunit des chercheurs et des praticiens qui misent sur les réseaux locaux de services pour faire face aux problèmes complexes. Et donc, ils ont approché la Société santé en français pour qu'on soit un des partenaires dans ce projet, avec des chercheurs de l'Université de Montréal. Donc, on a signé une lettre de collaboration qu'on a envoyée aux organismes subventionnaires. Et ce projet vient d'être financé par le CRSH. Donc, il y a des collaborations à différents niveaux. Il y a des collaborations terrestres avec les communautés. Il y a des collaborations possibles au niveau de la recherche. Il y a des collaborations au niveau des institutions qui sont possibles. Et un dernier exemple, donc, ah oui, le RFRES, c'est le Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. C'est dont la mission est de mettre en place des projets selon les priorités dans le développement des activités en responsabilité sociale en lien avec des partenaires. Et ce développement d'outils et de projets nécessite une évaluation bien structurée de projets pour une expertise transmissible. Et donc, le RFRES, vraiment, c'est un réseau international, donc de responsabilité sociale. La dernière rencontre a eu lieu au Maroc et ils nous ont invités, donc le quartier général est au Québec, ils nous ont invités à faire une présentation sur les accomplissements de la société santé en français. Et notre ancien président, docteur Aurel Scofield, y a participé. Et les suivis de cette présentation, c'est qu'ils nous ont écrit une lettre en nous demandant maintenant de faire partie de l'organisation du prochain colloque international qui aura lieu en Belgique et de faire partie du comité organisateur. Donc, il y a des rapprochements à beaucoup de niveaux. Et voilà. Donc, j'en ai d'autres, mais c'est… on pourra me poser des questions. Oui, merci. Dans la salle, j'aimerais savoir si vous avez des exemples de partenariats qui ont justement bénéficié les connaissances réciproques entre les communautés francophones et le Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient prendre la parole pour témoigner. Oui. Bonjour, Michel Robitaille, président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. Oui, c'est mon nouveau chapeau. Bien sûr, le centre a initié plusieurs partenariats avec des acteurs de la francophonie canadienne. La semaine dernière, avec l'ACPI, qui est l'association des professeurs d'écoles d'immersion, par exemple, le congrès qui se tenait au Québec, nous avons favorisé la tenue d'ateliers où il y avait un dialogue entre professeurs québécois d'immersion et professeurs venant du Canada. Il y aura en février, je pense, une initiative très intéressante où nous allons permettre la rencontre entre 14 jeunes Québécois issus de différentes communautés au Québec sur les différentes régions et les 14 présidents et présidentes de la Fédération jeunesse canadienne française qui vont venir au Québec tenir leur rencontre annuelle. Et on a pensé que de favoriser cet échange, ça allait contribuer en amont de la rencontre du mois de juin et voir comment les jeunes perçoivent ce rapprochement. Bien sûr, le forum qui existe depuis la création du Centre des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, qui est un forum qui a permis un bon dialogue entre jeunes du Québec et de la francophonie canadienne et même au-delà. D'ailleurs, si on se souvient de la très bonne performance des trois jeunes dames qui sont allées à tout le monde, on en parle il y a trois semaines, deux d'entre elles étaient des jeunes dames qui avaient participé au forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie. Donc, une jeune Manitobaine qui est Caroline Chloé-Frenette-Gagné et la jeune franco-ontarienne Stéphanie Chouinard. Alors, ce sont des exemples de partenariats qui sont favorisés par le Centre de la francophonie qui, comme vous le savez, est subventionné par le secrétariat aux relations québécois des relations avec le Canada. Donc, on peut être à la fois accompagnateur et initiateur de projets qui favorisent le dialogue. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait témoigner? Bonjour. Sylvie Pinchot, coordonnatrice de la conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. J'habite à Whitehorse au Yukon. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de mon point de pays ce matin. Je voudrais juste mentionner un élément, une politique, c'est un instrument pour arriver à des objectifs. Et les objectifs sont beaucoup dirigés, et c'est très bien, on en a besoin comme francophones hors Québec, du soutien du Québec pour le développement de la francophonie. Mais on a aussi besoin du soutien du Québec pour le rayonnement de la francophonie auprès de notre anglophonie. Et il faut que dans la politique du Québec, il y ait des instruments comme ça. Je pense à la tournée Québec cinéma. Ça, là, quand nos conjoints anglophones sont assis dans la salle et qu'ils voient les sous-titres, ah oui, tu sais, ça génère quelque chose. Quand notre ministre, on l'a vu, nous, au Yukon, parce qu'on est tout petit, on l'a vu très clairement, la présence des ministres québécois, ce que ça a généré au sein de notre gouvernement. À la dernière conférence ministérielle aussi, tous les ministres du gouvernement voulaient être là. Ils voulaient voir M. Fournier. Alors, c'est très important dans la politique de garder des instruments qui vont nous aider à faire rayonner la francophonie auprès de l'anglophonie. Merci. Justement, pour enchaîner sur la politique du Québec, on sait que la politique va être revue. En fait, c'est ce qu'on annonce. Est-ce qu'il y aurait peut-être une piste intéressante dans la co-construction, dans la notion de co-construction pour cette politique-là? Puis, peut-être que vous l'êtes déjà dans la co-construction, mais j'aimerais ça que vous m'en parliez. Peut-être Mme Lix? Oui. Je vais... Voilà. Comment travailler ensemble? Je l'ai mentionné plusieurs fois déjà, mais je pense qu'il faut apprendre à mieux se connaître et continuer ou remettre des relations de confiance et de mutualité. Et cela suppose un certain rapport d'assistance aux communautés francophones soit remplacé par un rapport égalitaire entre partenaires. C'est que des fois, des fois, on va aller chercher juste l'argent, mais on se sent comme des assistés. Et ce n'est pas parce que le Québec le veut forcément, mais peut-être que c'est dans notre ressenti parce qu'on est déjà minoritaire et puis qu'on sent que si on n'est pas... qu'on a besoin d'aide. Mais je pense qu'on est prêts, certainement en 2019, à devenir des co-constructeurs ensemble et qu'on est prêts à prendre nos propres responsabilités et apporter... parce qu'on a des choses à apporter. On a une histoire derrière nous. On a une force. On a beaucoup d'accomplissements dans différents domaines. Et donc, c'est important de travailler à l'échange d'expertise, comme vous l'avez déjà dit, mes collègues l'ont déjà dit, dans une perspective de développement durable. Donc, ça, c'est l'autre aspect. Il faut que ce soit un développement durable et pas seulement quelque chose à l'emporte-pièce. Sinon, si la loi sur laquelle vous travaillez au Québec ne permet pas d'avoir une certaine pérennité ou du développement durable, ça va être renversé tout de suite ou ça ne va pas porter les fruits, je pense, que le gouvernement actuel est en train de chercher. Moi, je parle aussi de leadership collaboratif. C'est-à-dire, on a tous du leadership. Certains ont le titre de leader, en plus, mais on est tous des leaders, même si on n'a pas les grands titres de premier ministre ou de ministre ou de sous-ministre. On est tous des leaders sur le terrain, où qu'on soit, et on peut contribuer à la force et au rayonnement de la francophonie canadienne. Donc, c'est important de savoir qu'on peut collaborer ensemble. Et aussi, vous l'avez venu de le mentionner, justement, il faut avoir des outils pour pouvoir s'évaluer ou s'auto-évaluer pour voir les résultats et puis qu'il y en ait des traces quelque part. Donc, j'appuie quand on parle de revues canadiennes ou de publications ou d'articles ou des journaux, la presse. Souvent, ils ont beaucoup de mal. Les médias sociaux, c'est bien, mais c'est du vent. Il faut des choses qui restent, qui racontent l'histoire au fil du temps. Et les accomplissements du gouvernement du Québec devraient être conseillés également. Merci. Oui, bien, j'aborde avec beaucoup de choses que vous dites. Puis, effectivement, j'ai un peu, bien, je l'ai dit un peu précédemment, mais j'ai l'impression que nous, avec la tournée, avec les partenaires, le dialogue à l'année longue, on est déjà un peu dans cette perspective-là. Ce que moi, j'aimerais ajouter sur le renouvellement de la politique, c'est que je pense qu'il y a un important enjeu de renouvellement. En fait, quand je parlais de relève, que j'ai des partenaires qui, au sein de leur communauté, n'arrivent pas à identifier qui va reprendre le festival ou comment on va garder ce lien-là affectif au niveau d'événements. Je disais tantôt à l'extérieur, quand j'ai commencé la tournée, je suis un peu à la blague en disant, tu sais, avec le cinéma, on part à la conquête de la francophonie, mais j'ai vu après deux éditions que ce n'était pas du tout ça. On est vraiment à la même place. On veut vivre à travers les histoires que le cinéma nous génère. On n'oublie pas ce qui s'est fait hier, mais je pense qu'on veut se projeter tous ensemble dans un domaine plus fort, parce qu'on collabore à tous les niveaux, puis on cherche justement, par nos partages d'expériences, par nos enjeux aussi qui sont différents du Yukon, justement, à Saint-Jean-de-Jones, à faire partie des solutions ensemble. Puis c'est effectivement pas qu'une question de sous. C'est vraiment, je pense, dans la mutualisation de nos expériences qu'on va arriver vraiment à porter le message plus loin, puis à créer encore plus de ponts avec les communautés comme les francophiles, les francophiles, les allophones, parce que moi, je le vois dans le public, ces gens-là ont envie de faire partie de la solution, ont envie de s'impliquer aussi dans des organisations plus taggées francophones, et ce qui fait que ça fait une belle surprise, parce que ce public-là se renouvelle, et la culture francophone n'est pas juste là pour les francophones. Je me rends compte que les ponts qu'un projet comme la tournée crée, ça a un incident, ça a un impact majeur aussi dans ceux qui se positionnent dans l'engagement, qui veulent aider le français à prendre encore plus son envol dans les communautés en situation minoritaire. Donc, la co-construction, oui, mais en impliquant encore plus les paliers de décision dans une communauté donnée pour être certain que, dans l'objectif de pérenniser des actions comme la nôtre ou comme celle avec laquelle nous, on collabore, le plus vieux festival de cinéma francophone en Alberta cinémental. Pouvez-vous croire qu'après 38 ans, ce ne sont encore que des bénévoles qui portent ça? Pourquoi? Alors, c'est un peu ça aussi que je lance comme message, parce que quand ces gens-là vont peut-être être tannés, parce que c'est compliqué, puis il y a peut-être des initiatives qui vont tomber, puis ça va peut-être comme être vraiment problématique aussi, là, pour le vivre ensemble, quoi. Donc, voilà. Donc, la co-construction, oui, mais encore plus. Voilà. À la Sèvres, je n'aurais pas utilisé cette expression-là, mais effectivement, par définition, on est un lieu de co-construction. On travaille avec 13 ministères de l'Éducation. Les gens qui travaillent chez, qui sont bénévoles sur nos comités sont dans des juridictions différentes. Donc, l'enseignant, la direction d'école ont leur propre programme provincial ou territorial. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens sont à la Sèvres? C'est la convergence. On va identifier des points qui sont communs à tout le monde, puis qu'on a avantage à développer ensemble, et que chacun, après ça, dans sa juridiction, prendra le bout qui l'intéresse. Donc, on a eu un très grand succès avec notre concept de construction identitaire, je dirais, auprès des 12 provinces et territoires, parce que c'était vraiment un sujet qui avait besoin d'être approfondi, qui avait besoin d'être structuré, qui avait besoin d'outiller. Et on a réussi quand même un tour de force de créer un ensemble d'outils qui ne relèvent pas d'aucun ministère, qui ne relèvent pas d'un conseil scolaire. Mais tout ce monde-là, on travaillait ensemble à le développer parce qu'effectivement, il y avait, ça a été une co-construction. On est parti de la base, puis on a mis ça en forme, puis on a créé des outils et ça répond à un besoin réel. Le défi, c'est de trouver des espaces de co-construction avec des sujets qui vont intéresser aussi le Québec. Nous, le défi, à la sève, une chance que notre siège social est à Québec, parce que le défi sera encore plus difficile, c'est que la pertinence de cette co-construction-là, elle est évidente dans les provinces et les territoires. Au Québec, c'est épisodique. On va procher un conseil scolaire, on va procher une association pour un projet précis. Comme je vous dis, c'est jamais difficile. Les gens battent, mais ça a un début, ça a une fin. C'est de soutenir l'intérêt. C'est ça qui est difficile. Il n'y a pas de projet à long terme qui fait, et aussi dans les écoles ou dans les commissions scolaires, c'est que tu as la sève avec la francophonie canadienne, après ça, tu as les cubes d'énergie, puis tu sais, il y a plein d'organismes qui ont des causes, et un fait la file, un après l'autre. On est un parmi tant d'autres. On n'est pas au Québec. C'est le défi, c'est qu'on, nous, à l'interne, on doit aussi vivre avec ce fait-là que la francophonie canadienne n'est pas à l'esprit de tous les Québécois jour après jour. Ça arrive une fois présentant, ça ressort, surtout quand il y a des problèmes, c'est malheureux, mais ça a des avantages, mais en tout cas. Mais au quotidien, ça retombe qu'on est un projet parmi tant d'autres. Donc, par contre, il y a deux choses qui pourraient être des sujets de co-construction. C'est la question de la diversité culturelle, des compétences interculturelles, puis aussi le concept des compétences transculturelles. Comment chacun, avec sa propre diversité, on peut construire quelque chose, une société, une francophonie canadienne dans laquelle tout le monde se retrouve et personne ne se perd. Donc, ça, c'est un élément rassembleur. Ça, c'est un élément rassembleur. On le traite dans nos congrès depuis de nombreuses années et on n'a besoin d'aucune adaptation à dire « bien, chez nous, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça ». C'est la même chose partout. L'autre aspect, c'est le numérique. Je n'en reviens pas encore que les francophones étant dispersés sur un si grand territoire, que l'aspect numérique ne soit pas si plus développé qu'il y a. Il y a des choses, mais il pourrait y avoir tellement plus. Donc, ça, ça pourrait être un sujet de co-construction qui pourrait être fait. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels il faut être sensible aussi pour favoriser les relations? Moi, j'allais juste renchérir sur ce que vous disiez. Au niveau des sujets, enfin, des domaines de co-construction, il y a, donc, vous avez parlé du numérique et puis il y a donc des applications, par exemple, en télémédecine ou au niveau de la santé, enfin, dans différents domaines. Et donc, ça, ce serait une façon aussi de s'assurer que quand on développe, donc, c'est concret, donc, l'avenir, qu'on touche à tous les domaines de la vie parce qu'en fait, tout, que ce soit l'éducation, la culture, la petite enfance, nous sommes tous des déterminants de la santé d'un certain côté. Et donc, ces applications, je voulais faire du pouce sur votre idée du numérique, ça, c'est certain. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a des populations quand même semblables. On a une population vieillissante, donc, les besoins au Québec ou hors Québec au niveau des populations vieillissantes sont très, très similaires. Donc, il y a possibilité de réfléchir comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. La santé mentale, c'en est un autre. Je sais que vous, certainement au Québec, par beaucoup de côtés avec votre ministère de la santé et des services sociaux, vous êtes bien plus avancé que dans certaines autres provinces et territoires. Et donc, il y a certainement des choses ou des partages qui pourraient se faire à ce niveau-là. Moi, je dirais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, le numérique, justement, oui, le territoire est grand. Moi, je crois quand même qu'il est important à l'expérience humaine dans notre cas où on fait voyager des artistes à la rencontre des publics. Mais dans une perspective d'éducation à l'image, ça me fait plaisir qu'on en parle ensemble parce que je pense que ça devient un outil complémentaire à ce qu'on peut faire pour ancrer les contenus, les faire découvrir, avoir un point de référence où on a une adresse tout le monde au niveau de la francophonie, où on peut aller voir ce qui se fait de nouveau, ce qui peut être aussi en lien avec, bon, un projet, quelque nature que ce soit, mais qu'on puisse peut-être être dans cette combinaison-là d'outils pour être capable encore plus de toujours être dans cette perspective-là de pérenniser et de continuer à grandir ensemble. Alors, là, je vais, à cette étape-ci, il reste 12 minutes. Donc, je vais prendre à la fois vos témoignages et à la fois vos questions pour nos panélistes. Oui. Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et académiques. Je dois vous dire que je suis extrêmement animé par cette conversation et celui de ce matin. On est en train de créer une nouvelle stratégie. Puis la stratégie devrait s'assurer qu'elle inclut le par et pour les communautés. Parce que ce que j'entends beaucoup ce matin, c'est très par et pour le Québec. Parce que c'est important que le Québec s'investisse. Puis je ne veux pas offenser qui ce soit. Mais faites confiance aux communautés. Parce que c'est nous qui connaissons la réalité. Et l'autre élément, c'est que je pense que le Québec peut apprendre beaucoup de nos communautés. Parce que le Québec s'en rend de plus en plus compte, c'est que le fait français, partout au Canada, incluant au Québec, est menacé. On voit la place davantage que prend la langue anglaise. Moi, je vais au Québec, j'écoute les radios et je vais avoir huit pièces en anglais sur une station de radio. Alors, on est en train de normaliser l'anglais au Québec lorsqu'on devrait être en train de normaliser le français au Canada. Alors, la francophonie canadienne, c'est la communauté linguistique minoritaire au Canada. Et on doit travailler ensemble. On doit se bâtir une vision commune pour les prochaines étapes. Et on doit trouver les moyens nécessaires pour être dans un dialogue avec la société civile anglophone du fait français. C'est une valeur incroyable pour le Canada. Et on ne l'a jamais fait, ce dialogue-là. Et je pense qu'on devrait être là. Merci. Merci. Bonjour. Mon nom est Gabrielle Bédard. Je suis étudiante au baccalauréat à l'Université d'Ottawa en développement international. Puis, la question que j'avais envie de vous poser, souvent, quand on est militant, on a tendance à se parler entre nous, entre convaincus. Puis, vous qui faites des actions, qui allez voir directement les gens pour promouvoir, finalement, la francophonie. Comment est-ce que vous faites pour rejoindre des gens qui ne sont pas nécessairement acquis à la cause de la francophonie au Canada? Donc, merci. Je pense que je peux répondre un tout petit peu. En parlant de la société santé en français, j'ai évoqué qu'il y avait donc des réseaux dans toutes les provinces et territoires. Et puis, je n'ai pas beaucoup parlé de ces fameux réseaux, mais ces réseaux sont vraiment des gens qui sont sur le terrain. Et vraiment, le but ultime de ces réseaux et de la société santé en français, c'est de donner des services. Donc, ce n'est pas une question d'être convaincu ou pas être convaincu. C'est est-ce que vous voulez avoir des services de santé en français dans votre langue? Est-ce que vous voulez avoir un meilleur accès à la promotion de la santé? Donc, on ne fait pas de prosélytisme. On ne fait pas de... C'est aux gens de choisir, mais la plupart des personnes qui, peut-être, ne viendraient pas à des activités communautaires en français demandent ou sont là pour demander des services. Donc, parce qu'ils sont conscients qu'on veut des services dans la langue, surtout quand on commence, quand on a des parents qui vieillissent, des parents qui oublient l'anglais et qui se retournent vers le français, ils veulent des services sécuritaires, ils veulent des services de qualité. Et donc, c'est ça qu'on met de l'avant, en tout cas, dans les communautés francophones et acadiennes. Rapidement, je peux dire, dans notre contexte à nous avec la tournée, j'en reviens toujours à l'idée de réseau, mais déjà avant même que nous, on arrive sur le terrain, les plus convaincus vont aller en convaincre d'autres. Donc, le fait aussi qu'on a la sensibilité d'essayer le plus possible d'avoir des oeuvres sous-titrées en anglais contribue aussi, je pense, à élargir le bassin de passionnés pour notre cinématographie nationale. Donc, je pense que dans notre cas, c'est le bouche à oreille qui fait que le nombre de spectateurs augmente. Je pense que notre outil, comme je disais, on fait la promotion du cinéma, mais on a aussi le cinéma dans notre visée comme outil pédagogique. Donc, jour après jour, on fait des nouveaux contacts, on appelle des gens qui parlent à d'autres gens et c'est le parcours du combattant, mais c'est ce réseau-là vraiment qui est la clé pour l'envergure que ça prend et c'est au profit des communautés qui accueillent la tournée. Comme je disais, la tournée est portée par Québec Cinéma, mais on est porté surtout par, je pourrais vous faire la liste de toutes les associations francophones, écoles, centres de diffusion artistique qui sont plus, vous voyez, des programmations anglophones, mais qui nous appellent pour travailler ensemble pour inclure d'autres partenaires. Donc, c'est ce fabuleux amalgame-là. Ça fait que de plus en plus, on va chercher des gens qui n'étaient pas tant interpellés par le cinéma tout court, mais saluent l'initiative parce qu'on est une vraie initiative aux plateformes Netflix et compagnie et compagnie. Et ça, ça nous fait chier au cœur. Ça veut dire que le temps qu'on l'investit contribue vraiment à rendre ça concret et fait que c'est la communauté qui en bénéficie. Il n'y a pas de gêne. Là, on accueille tout le monde. Les salles sont grandes. Donc, voilà. Pour notre part, nous, notre… on est en éducation. Notre réseau, ce sont des éducateurs. Ce qu'on essaie de faire, c'est de… notre objectif ultime, c'est que les jeunes fassent une classe aux Français tout au long de leur vie et ce qu'ils vivent quand ils sont dans nos écoles francophones, qui sont des milieux quand même artificiels. Toutes les écoles, c'est des milieux artificiels où on les rassemble pour une période de leur vie dans un… donc, on crée un milieu de vie francophone pour qu'ils développent… en espérant qu'ils vont développer un attachement et un sentiment d'appartenance et d'engagement à la francophonie canadienne. Donc, je n'aurais pas dit que c'est les gens moins convaincus, mais nous autres, notre… notre façon de fonctionner, c'est de bien outiller les intervenants du réseau de l'éducation pour créer des milieux de vie francophones qui fait qu'il y aura un maximum de jeunes qui sortent de système puis qui seront des gens qui seront convaincus. Et aussi, là, on veut faire… on a aussi des initiatives au niveau des facultés d'éducation puis on a aussi d'autres choses, des demandes en ce moment qui sont en suspens, mais par rapport aux jeunes enseignants. Donc, c'est pas… c'est pas la réalité que tous les nouveaux enseignants dans le système, c'est des gens qu'on pourrait dire convaincus. Il y a de l'ouverture puis souvent, c'est… cet espace-là qu'on veut apporter pour mieux outiller les gens, les intervenants à bien agir auprès des jeunes. Mais on n'a pas d'action sur la société générale par rapport à les convaincre. À la CELF, on ne fait pas ça. Merci beaucoup aux panélistes de nous avoir fait part de vos expériences sur le terrain. Moi, mon commentaire… c'est un commentaire que j'ai, mais c'est surtout une recommandation que j'aurai à faire aux futurs rédacteurs de cette politique co-construite. De vos expériences, je retire deux enseignements et vous me direz si j'ai bien compris ce que vous nous avez communiqué aujourd'hui et une recommandation. Alors, dans un premier enseignement que je tire de vos expériences, c'est que toute nouvelle politique devrait reposer sur une vision commune de notre avenir. Donc, on revient aux mots de Mme Arendt, c'est-à-dire qu'on a un devoir d'avenir et cette politique doit être capable de le cerner, de le canaliser dans des termes concrets et peut-être même dans un plan d'action. Et ça, c'est indépendamment des champs de compétences. Il faut se donner des thématiques rassembleuses, des perspectives communes, l'idée de la citoyenneté ressort, comment penser vivre ensemble en tant que francophones au Canada. L'immigration, la diversité, les cultures numériques, tout ça, ça fait partie d'une sorte de projet francophone qui peut subvenir aux besoins du Québec, mais aussi venir renforcer le par-épouse, cette auto-gouvernance dont je parlais tout à l'heure. Ça, ça serait le premier renseignement que je retire de vos présentations. Et le deuxième renseignement, je pense que c'est M. Lemieux ou M. Lacombe qui le disait, qu'il aimerait que le discours politique progresse en ce sens, c'est-à-dire dans le sens d'une vision commune. Mais ce que je comprends de Mme Lise, c'est que souvent, on est un peu victime des changements de priorité dans un discours gouvernemental. Évidemment, c'est malheureux, c'est souvent comme ça. On finance des petits projets plutôt que de bâtir des relations, des relations solides. Mais vous avez parlé des prêts de services, comment ça, ça aide à bâtir des relations solides. Donc, je pense qu'un pilier de cette politique, ça devrait certainement être comment bâtir des relations solides. Et je note aussi que vous avez expliqué qu'on commence souvent par des relations personnelles. Alors, comment développer ces relations personnelles? Moi, je pense à mes étudiants québécois, francophones, par l'éducation, c'est vraiment important. Par le Centre de la francophonie des Amériques, je pense qu'il y a des amitiés qui se sont développées. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais j'aurais une recommandation à faire. Mais en même temps, une question, je ne sais pas si c'est possible à l'intérieur d'un gouvernement de se donner une lentille francophone hors Québec quand on change ses politiques. Si l'action du Québec en francophonie canadienne, évidemment, ce n'est pas comme un grand programme de travaux ou de construction ou de transport en commun. Mais s'il y a une politique, donc une politique publique qui s'appelle « Rayonnement du Québec en francophonie canadienne », bien, cette politique, elle doit être évaluée d'une part. J'espère que vous en faites l'évaluation. Mais d'autre part, ça veut dire que cette politique doit aussi vous guider dans des changements de priorité. Alors, est-ce que quand vous faites des politiques, vous pensez à l'incidence de cette politique sur vos programmes en francophonie canadienne? Donc, ce n'est pas tant une question au panel qu'une question aux futurs rédacteurs. Mais vraiment, le panel nous a permis, je pense, à partir de l'expérience de terrain, d'en arriver à certains enseignements. Et ça, ça fait vraiment partie, à mon sens, des enseignements. Merci beaucoup. Merci. Oui. Moi, j'aime beaucoup la recommandation, Linda, parce que ça me fait penser, par exemple, quand on construit dans des villes des nouveaux quartiers ou des nouveaux bâtiments, etc., on fait toujours une étude sur l'impact sur la santé. Donc, on fait « Health Impact Assessment ». Donc, quelles vont être les incidences de cette décision-là sur la santé des citoyens ou des gens qui vont habiter dans le quartier? Et donc, c'est le parallèle avec ce que tu viens de dire, c'est que dans toute décision publique ou politique, quel impact ça a sur, bien sûr, le Québec ou sur ma région, mais qu'est-ce que ça a comme impact sur la francophonie canadienne? Et je pense que ça, c'est une excellente réflexion. Parfait. Bonjour. Moi, je suis Soukana Boutiev. Je suis la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, donc l'organisme national qui oeuvre pour les femmes de la francophonie canadienne. Moi, ça serait plutôt un commentaire, un témoignage, un peu, mais également pour faire le lien avec les panélistes. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre témoignage et vos informations. Ce que j'entends, ce que l'AFFC entend au sein de nos organismes membres, qui sont un peu partout au pays, bien évidemment à l'exception du Québec, c'est que souvent, justement, cette possibilité d'avoir des experts ou je dirais des personnes qui s'y connaissent dans leur domaine au Québec puis venir parler avec la francophonie canadienne ou avec les féministes ici à l'extérieur du Québec, c'est quelque chose qui est toujours bien aperçu, c'est quelque chose qui est bien, mais qu'il faut toujours établir des relations. Ça prend du temps pour établir ces relations-là, ça prend du temps pour les connaître. Juste entre parenthèses, moi, ces trois derniers jours, j'étais à Montréal, j'étais dans le cadre du Réseau d'égalité des genres du Canada, un réseau qui est établi par la Fondation des femmes du Canada et qui permet justement à des leaders femmes de partout au pays, anglophones et francophones, de venir parler puis de parler des enjeux et essayer d'établir un plan d'action. Dans ce cadre de ce congrès-là, les francophones en situation minoritaire, bien évidemment, on a été très, très minoritaire, mais ça nous a permis de, vous faites les francophones du Québec, ça nous a permis de connaître ces féministes-là, ces femmes qui oeuvrent dans leur communauté. Puis ça m'a ramenée moi, à titre de directrice générale, je me rends compte au fait que je ne connais pas ces gens-là. Oui, peut-être que je connais quelqu'un de ces organismes, mais je ne les connais pas tous. Et pourtant, c'est des femmes qui ont amené le Québec à ce qu'il soit devenu maintenant une société plus égalitaire, plus juste, etc. Puis on se rend compte que les féministes de partout au pays, on a les mêmes luttes, puis c'est des luttes qui continuent, on a les mêmes militantismes. Puis afin de pouvoir justement établir des relations de confiance, qui mèneront à la co-construction, on a besoin justement de se connaître avant. Puis je pense que c'est ça qui manque, c'est ça que j'ai besoin, j'ai envie de ramener. C'est qu'on a besoin de se connaître, puis je pense qu'on se connaît pas, puis on a besoin de partager nos pratiques, ce qui réussit, autant en francophonie minoritaire, autant au Québec, puis on en a besoin surtout dans le milieu féministe. Ça fait que ça, c'était mon commentaire. Merci. Bonjour, Alain Dupuis, je suis directeur général de la Fédération des communautés francophones acadiennes. Moi aussi, je vais y aller par rapport à des recommandations pour la prochaine politique, parce que je pense que ce matin, ça a été vraiment très, très riche. J'aimerais savoir au début d'une prochaine politique une série de principes très clairs. On a parlé de co-construction, on a parlé de réciprocité, on a parlé de pérennité, on a parlé de projet structurant. Alors pour moi, ça, ça doit absolument être là, mais si on va parler de projet structurant et récurrent, il va falloir qu'on parle des montants alloués à la mise en œuvre de la politique. Je pense que c'est à revoir, parce que c'est sûr que divisé sur 12 provinces et territoires, le 2 millions par année, ça va vite. Et donc, ça reste des petits montants, et souvent c'est des projets qui ne sont pas récurrents. Alors, il faut réfléchir à cela. Une révision des montants alloués. Deuxième chose, Linda en parlait un peu, l'interministériel. Comment on va s'assurer que chacun des ministères québécois, lorsqu'il réfléchit aux relations canadiennes, a un volet de liaison avec la francophonie canadienne? En culture, c'est incroyable. Si on n'a pas une politique culturelle québécoise qui parle des liens avec la francophonie canadienne, ce serait vraiment dommage. Si on parle de la promotion de l'économie québécoise au Canada et à l'étranger, bien qu'il n'y ait pas des liens économiques durables avec les communautés francophonies canadiennes qui sont votre porte d'entrée pour développer les affaires au Canada, à mon sens, on n'est pas là. Même chose en éducation. Si on ne réussit pas dans le système d'éducation à parler de francophonie canadienne, on va avoir des projets comme ceux-ci qui sont extraordinaires, qui nous amènent à une connaissance mutuelle. Mais j'aimerais que la prochaine politique, on parle de grand public. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le québécois moyen et le francophone moyen au Canada connaissent l'histoire du Québec, qu'on connaisse l'histoire des francophonies canadiennes et qu'on se donne un peu, que ce ne soit plus juste ceux qui ont le bénéfice d'obtenir un financement pour un projet. Il faut penser à eux. Ça passe par des initiatives dans les médias, ça passe par des initiatives dans nos écoles, ça passe par, Mme Arel en parlait, une vision commune de l'histoire. Et de l'avenir. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse à ça. Et la dernière chose ce matin, on a beaucoup parlé du rôle politique du Québec. Et j'aimerais que la prochaine politique intègre, réfléchisse à ça et nous donne des nouveaux mécanismes de collaboration politique. Alors, on a la CMFC où le Québec s'est beaucoup investi. On a vu la politique fédérale, provinciale, territoriale en immigration francophone. C'est beaucoup le Québec qui a poussé les provinces et territoires à arriver là. Donc, il y a les mécanismes FPT. Mais quels sont les mécanismes pour que le gouvernement du Québec collabore avec les leaders des communautés francophones? Parce qu'on n'a pas d'État, on n'a pas de vis-à-vis. Mais il me semble que ça, ce dialogue politique-là, pour encourager et promouvoir les droits des francophones partout au pays, il faut trouver c'est quoi ce mécanisme-là et quel est ce lieu qui n'existe pas tout à fait en ce moment. Et si le gouvernement du Québec, parce que ça a été extrêmement apprécié quand Mme Lebel et M. Legault ont fait des affirmations après le Jeudi noir comme quoi on était solidaires des francophones et voir mon drapeau franco-ontarien flotter sur l'Assemblée nationale, c'est émouvant. Et ça, c'est des gestes. Mais il y a quand même des limites où, puis on l'entend des politiciens québécois, où, bien, à un moment donné, il faut faire attention parce qu'on ne voudrait pas que d'autres provinces viennent nous dire quoi faire. Je pense qu'on le voit, on a plein d'exemples où d'autres provinces sont en train de dire aux Québécois quoi faire en ce moment. Et donc, quelles sont les autres avenues pour permettre quand même à la francophonie canadienne de s'affirmer politiquement si le gouvernement du Québec n'est pas en mesure pour X raisons de relations politiques? Est-ce qu'on est en train d'habiliter les communautés à revendiquer leurs droits? Est-ce qu'on est en train de réfléchir à comment on permet à la francophonie canadienne d'avancer politiquement? Et ça, c'est un, en tout cas, c'est touchy, mais il va falloir, et c'est mon souhait personnel et pour l'organisme pour parole des francophonies, qu'on établisse une réflexion et des mécanismes clairs sur une collaboration politique à long terme pour la place du français au Canada. Merci. Très bref, très bref, très bref, c'est parce que je reviens, je m'excuse, pour un peu répondre, apporter un témoignage. Il y a une question qui a été posée sur la présence du numérique dans ce rapprochement, et je pense que c'est vital. On a vu, puis Québec s'est démarre, bien donné l'illustration qu'il n'y a rien qui remplacera jamais une présence sur le terrain. Mais compte tenu de l'immensité du territoire, il faut s'en servir, et dès le début de sa création, le Centre de la francophonie a joué cette carte numérique, notamment avec les écoles, les collèges, les universités, des concours comme Anime ta francophonie, Slam tes accents, où on a vu des jeunes s'exprimer et déposer des petites vidéos qui nous présentent, justement, on parlait de l'histoire et de raconter ce qu'est telle ou telle communauté. Ça a été fait grâce à ces concours-là. Et puis, dernier exemple, c'est bien sûr la Bibliothèque des Amériques. Il y a quand même 13 000 titres qui ont comme particularité des titres qui ont été écrits par des auteurs autrices de cette francophonie des Amériques. Ça n'existe à nulle part ailleurs. Et ce sont des outils que je pense qu'il faut mettre en valeur et qu'on peut même développer dans le cadre de cette politique. Alors, je voulais apporter ce témoignage-là. Merci. Je vais permettre quand même à mon panel juste de faire des petits commentaires pour répondre aux questions, puis je vais... Je vais juste rajouter parce que, bon, on est dans les rêves et les perspectives de demain. J'en parlais avec Mme Morin, justement, hier. De tout un exemple, je regardais différents rapports pour me préparer à venir ici. Puis souvent, on dit qu'il y a eu exemple au Québec, un milliard en culture génère des retombées de 10 milliards. J'espère que la prochaine politique pourrait avoir une annexe qui nous dirait comment un dollar en francophonie a comme retombée. Parce que quand je parle d'intégrer tous les acteurs de la société, bien, les organisations francophones avec lesquelles, moi, je travaille sur le terrain auraient peut-être d'autres arguments pour parler à leurs élus qui, des fois, dans des conseils de ville, sont majoritairement anglophones et n'ont pas accès ou n'ont pas le chemin à... Donc, je rêve de ça qu'on sache se doter d'outils qui nous disent comment un dollar en francophonie, ça a d'impact pour une communauté en termes de retombées. Voilà. Merci. Nous, à la CELF, comme j'ai mentionné tantôt, on a développé une expertise pour l'éducation au milieu minoritaire. On l'a développée par et avec les communautés, comme faire écho à ce que M. Johnson a dit, tellement que le Centre de la francophonie des Amériques envoie des stagiaires du Brésil, du Honduras, d'Haïti, des États-Unis, ils viennent à nos stages et on n'a besoin de changer aucune ligne dans ce qu'on fait. La difficulté, donc, on a développé une expertise. Je vous ai tantôt expliqué que dans le Pontiac, on l'avait. Ce que ça prendrait, puis je fais écho à ce qu'Alain a dit, au Québec, on a parlé, ça prend l'appui des anglophones, ça prend l'appui de tout le monde, mais je pense qu'une forte campagne soutenue de sensibilisation à la francophonie canadienne, et non pas juste quand une polémiste connue fait des déclarations ou qu'il y a un problème dans une autre province. Ça fait juste brasser la cage, mais on dirait que ça devrait être quelque chose de soutenu et de beaucoup plus constant. Et ça, à un moment donné, il avait été question d'avoir la journée québécoise de la francophonie canadienne, des événements récurrents qui ramènent toujours, ramener cet esprit pancanadien, mais sur des choses positives et non pas juste quand il se vit un drame à gauche et à droite. Vous venez de dire ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup d'avantages à la francophonie canadienne, et puis ça, c'est là où il faut mettre l'accent, et je suis absolument d'accord avec vous, parce que dans les provinces et territoires anglophones, en majorité, on va toujours chercher la petite bête, la petite bête qui ne va pas, surtout quand il s'agit de francophones, d'ailleurs. Donc, je pense que si on peut renforcer toute l'image positive du Québec, de ce qu'il peut apporter et qu'est-ce que nous, on peut apporter à la francophonie canadienne et au Canada en général, parce qu'on est des citoyens canadiens en général, et on participe à l'épanouissement de tout le Canada dans tous les domaines. Et je pense que ça, c'est important comme message. Je voudrais remercier nos panélistes d'être venus partager leur expérience avec nous. Merci. 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 Merci.